... Peut-il manger des algues ? Il est l'heure pour Natacha Polony de nous mettre l'eau à la bouche, Natacha. Oui, l'eau de mer. Je vous invite à plonger avec moi. Non, en fait, les algues, a priori, quand on en parle, vous imaginez tous les algues vertes sur une plage bretonne. C'est ignoble. C'est pénible. Quand on essaie de se baigner, c'est atroce. Et pourtant, il va falloir s'y habituer les enfants. Parce qu'a priori, quand il faudra nourrir la planète entière, 9 milliards d'individus, 10 milliards, les algues, ça pourrait être utile. D'ailleurs, ça fait des millénaires que c'est consommé en Asie. Ailleurs, évidemment, chez nous, ce n'est pas très habituel. Mais il y a des grands chefs qui s'y mettent. Et surtout, il y a des endroits en France où on en cultive, où on les récolte depuis des années. Alors, je vais vous emmener dans le Finistère. Il s'appelle Henri. Ça fait 20 ans qu'il récolte des algues. Et venez avec moi, vous allez voir, c'est surprenant. Magnéto, Didier. Le nord du Finistère, c'est un des endroits où on trouve les plus grands champs d'algues sauvages en Europe. Donc, c'est vraiment pour nous un trésor. Et ça serait quand même dommage de passer à côté. Alors, on va retrouver Wendan, un des pêcheurs à pied de l'entreprise. Aujourd'hui, on lui a demandé de pêcher de la laitue de mer parce qu'on est en pleine saison. Ah, regarde ça, c'est beau, ça. Ça, c'est la super canne. Ça peut se manger comme ça, alors ? Vous prenez la preuve. C'est un coin qui est suivi au niveau analyse de l'eau et dont les résultats nous permettent de labelliser l'algue en bio. Alors, parmi les algues que l'on travaille, il y en a ici, on en a cinq. Alors, tout d'abord, la laitue de mer, une algue verte qui a un petit goût d'oseille et qui vraiment va s'utiliser comme vous utilisez des herbes fraîches à la maison. La belle rouge, c'est la dulce, très commune en Bretagne et qui a un goût de crustacé. Une algue de culture, c'est le wakame. Et vous avez là le combu royal. C'est une belle lame, une laminaire. C'est vraiment sublime en cuisine. Et puis là, ces ficelles, ça, c'est le spaghetti de mer. Les algues qu'on a ici en Bretagne, c'est une matière première qu'on va garder fraîche jusqu'au bout de notre process. Si vous voulez importer des algues d'Asie, ça va être des algues déshydratées dont on ne connaît pas le lieu, la traçabilité, tout ça. Non, nous, c'est ça. Ce qu'on aime vendre, c'est notre terroir. À partir du moment où l'algue a été récoltée, il n'y a pas plus d'une journée avant de la laver. C'est comme la salade chez vous. Vous allez retirer le pied, vous allez retirer les limaces qui viennent avec. Nous, on a des bigorneaux, on a des algues dures sur lesquelles poussent les algues. C'est à peu près le même travail. C'est la salade de la mer. Et voilà. Vous avez vu, ça fait envie ? Alors, en France, en fait, la commercialisation de ce genre de salade est autorisée depuis la fin des années 80. Mais bon, vous avez vu, il y a quelques espèces, c'est très réglementé. Non, non, non. Faites pas la tête. Je vous en ai amené. En général, je fais déguster des jambons, des chambres. Donc là, j'ai décidé de changer des algues. Moi, je mange de la spirula. Il y en a pas de la spirula. Moi aussi, j'en veux. La spirula, c'est bon. On va y venir à tout ça, la spirula. Donc là, vous avez les algues qui vous ont été présentées dans le reportage. Donc, laitue de mer, wakame, kombu royal, spaghettis de mer et dolcé. C'est entre 20 et 32 euros le kilo. Alors, vous allez y goûter d'abord. Vous allez me dire si ça vous plaît. Vous faites tourner, vous discutez. C'est des herbes. Vous pouvez regarder les petits tartares qui sont là. C'est très, très sympathique. Et surtout, il semblerait que ces algues soient quand même un aliment assez extraordinaire pour la santé. C'est-à-dire que c'est un antioxydant très puissant. C'est une source de fibres, de nutriments. C'est efficace contre la fatigue, donc contre le cholestérol, contre la prise de poids. Et oui, ça protégerait le cœur. C'est capable aussi d'aider à lutter contre les maladies dégénératives. Bref, on nous explique que les algues, c'est formidable, que les algues, c'est l'aliment du futur. On va peut-être demander au professeur Kayat, est-ce qu'il peut y avoir des pouvoirs pour notre santé ? Quelles algues ? Dans quelles conditions ? Puisque vous nous avez expliqué pour le curcuma que c'était avec de la piperine. Voilà, pendant qu'ils se régalent, racontez-nous tout sur les algues. Vous avez tort, c'est bon. Non, non, c'est pas mauvais. Je pense que ce qui a été dit est vrai. C'est-à-dire qu'un jour, il faudra qu'on trouve des calories pour nourrir la planète et la mer nous en a propres. Comme ça, à portée de main, capable d'être récolté d'une manière pas très chère. C'est vrai que ce que contiennent les algues en général, les oligo-éléments, les vitamines, ce sont des aliments qui sont très faibles en sucre, en gras, bien évidemment. Donc, c'est un très bon aliment. Moi, les deux seules algues que je connaisse parce qu'elles ont éventuellement des vertus préventives sur le cancer, ce sont des micro-algues, notamment, bien sûr, la spiruline, mais plus que la spiruline, la chlorelle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la chlorelle, quand vous la cassez, c'est-à-dire avec des ultrasons, tout ça, vous la réduisez en petits bouts, si vous l'avalez, elle ramasse les métaux lourds qui sont cancérigènes, le cadmium, le mercure, l'arsenic, le plomb, et elle vous en débarrasse par les salles. Donc, c'est vraiment un produit extrêmement intéressant. Merci, professeur. Merci. Alors, vous pouvez préciser les choix, Thierry. Mais alors, est-ce que tout le monde peut ramasser des algues ? Parce qu'après, est-ce qu'il n'y a pas des... Comme ils sont pignons. Ah non, je pense qu'il faut faire... Il y en a qui font mourir, il y en a qui font triper, il y en a qui plaisent. Anastasia Pellegrini. Non, je crois franchement qu'il faut des spécialistes. Vous ne pouvez pas cueillir un peu. Vous pouvez bouffer n'importe quelle algue. Vous n'allez pas vous mettre sur la plage et manger des algues. On peut ramasser des algues pour le loisir, mais en fait, c'est surtout qu'il faut les récolter. Il y a des zones de récolte en fonction de la pollution. Il faut faire très attention. Vous ne vous baladez pas sur n'importe quelle plage en prenant des algues. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. D'autant plus que le 7 août 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a quand même alerté sur le fait que ce n'est pas bon pour tout le monde parce que ça contient de l'iode et l'excès d'iode n'est pas forcément excellent donc il faut juste faire un peu attention. Les femmes enceintes ou allaitantes, les gens qui ont des pathologies de la thyroïde doivent faire attention à l'excès d'arrivée. D'ailleurs, on voit qu'il sale les algues et on a goûté dans ta petite sélection certaines qui sont très bonnes. Cette laitue de mer, elle est très douce mais par exemple, les spaghettis, moi, je les trouve personnellement trop salés et on sait que trop de sel, le sait tout que le sel tue, quoi. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des algueries où on irait acheter des algues. Tu devrais ouvrir une alguerie, Néa. Tu as raison, oui. Il faut qu'on précise une chose. La France a l'un des plus gros domaines maritimes au monde. Donc ça veut dire qu'il y a une richesse potentielle pour la France si elle voulait enfin faire attention à son domaine maritime. Il suffit de traverser la mer. C'est l'avenir. Bien sûr. Et c'est l'avenir pour nourrir l'humanité. La chambre. Elle est bien. Moi, je reste. La chambre. 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 La chambre.